Bonjour à tous, Saint-Denis a relevé le défi et se lance aujourd'hui dans le Battle Freestyle Clean Challenge. La règle est simple, une heure pour nettoyer son quartier, suivie d'une battle de rappeurs qui doivent intégrer des mots-clés en lien avec l'écologie. Allez, c'est parti ! On va nettoyer le quartier, c'est pour ça qu'on n'appelle plus les habitants. Rejoignez-nous, on est au terrain de basket ! Le Battle Freestyle Clean Challenge, l'idée c'est de rassembler des jeunes rappeurs de divers quartiers et les amener à se défier. On ramasse pendant 45 minutes, ensuite on rassemble des rappeurs. Le premier Battle Freestyle Clean Challenge a eu lieu à Garges. Du coup, ils ont défié Saint-Denis, aujourd'hui ils ont défié Blanc-Bénil et ainsi de suite. L'idée c'est toujours d'amener les jeunes à s'intéresser à l'environnement et à l'amélioration de leur cadre de vie et de les conscientiser à la cause d'une manière qui les intéresse, en utilisant leurs codes, le rap. On sait qu'il y a énormément de talent dans les quartiers, d'où le Battle Freestyle Clean Challenge. Il y a beaucoup de dessous ici. C'est vraiment bien que tu sois motivé avec tes copains pour participer au projet. Le Clean Challenge, on l'a lancé en 2019, c'était suite à des rixes qu'on avait à Garges-les-Gonesses. On a eu énormément de blessés et on avait des rixes au moins 4 fois par semaine. Donc moi je les voyais se défier sur Snapchat pour aller se battre, se donner rendez-vous, etc. Donc on s'est dit quoi ? On va utiliser les mêmes codes qu'eux. Donc on se donnait rendez-vous à travers les réseaux sociaux, mais au lieu de se battre, c'était pour aller ramasser des déchets. Je fais ça parce que je veux que ma cité, où est-ce que j'habite, je veux qu'elle soit propre. Et c'est mieux pour tout le monde d'habiter dans un endroit convenable, pour qu'on puisse tous s'amuser dehors, pas dans un endroit sale ou dans un endroit où est-ce qu'on ne veut pas y être. Je me suis levé pour nettoyer ma cité, pour qu'elle soit propre. Parce que quand on marche et on voit des déchets par terre, on dirait qu'on est des crados, alors que non. On est des humains, il faut être propre, c'est pour notre hygiène de vie. On est fiers de vous. Franchement, moi je suis là, je les vois en train de nettoyer et être toujours aussi à fond. Et ils ne sont pas là à dire « ah mais c'est bon, je suis fatigué ». Ils sont bien motivés, c'est agréable, en plus ils sont tout gentils. On l'a fait pour les gens, pour ceux qui vont grandir après. Comme ça, ils vont grandir dans un truc, c'est propre. Je me levais un samedi matin, je pense que ça n'a blessé personne pour nettoyer en plus quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ce n'est pas dérangeant. Mais du coup, ils ont fait des vraies découvertes. L'idée, c'est aussi d'amener quelque chose d'autre, de se réinventer aussi. Donc, on s'est dit qu'on a énormément de rappeurs dans nos quartiers, il y a beaucoup de talents. Et pourquoi pas utiliser ces talents de manière positive ? Parce que le rap de base, c'est du rap conscient, c'est pour envoyer un message et tout ça. Donc, pourquoi pas envoyer un message d'améliorer son cadre de vie, de préserver son environnement. Aujourd'hui, je suis au quartier Allende, ils ont été défiés par Garges-les-Gonesse, du rap écolo, comme on dit, il y a 4 mois à placer. Clean Challenge, nuages, Saint-Denis et ma cité va briller. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ! Eh, c'est parti les gars. Boum ! Lève noire, je fais les nuages de la ville, nous. On empêche la hurpe, pas le pognon. Ma cité va briller, c'est les fous qu'on dit ça. Je l'étoie, l'instru sur le Clean Challenge. Ça dit, ça c'est bra, je connais bonhomme de neige. Ils ont écrit leur texte, ils ont pris le temps, ils ont choisi leur instru. Et ça a super bien fonctionné. Et voilà, on est contents et on va les envoyer aussi en studio. Donc voilà, pour leur faire plaisir et leur montrer qu'on s'intéresse à eux, parce qu'ils s'intéressent aussi à nous. Une guitare, un traceur et ça te rappale. Les plus méchants sont souvent cachés sous la paille. Pour les gens qui pensent que la rue est une foutaise, pas parce que vous faites ça de fin à faire le Clean Challenge. Le rap c'est quelque chose de beaucoup écouté de nos jours. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent du rap. Forcément, ça les influence. Voilà, c'est ça. C'est influençable. Du coup, on peut faire passer un message à travers. On va défier qui ça de nuit ? Blanc Menni ! C'est qui ? Blanc Menni ! Bon, Blanc Menni, on dirait que c'est à vous. Allez, boum ! J'enclenche la deuxième frappe pour le premier virage. Tête à tête, il goupe, moi je te dévisage. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n'a pas, ça sent. Villeur Vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. Salut !